Réhabilité en juin 2011, Loïc Séché n'espère aujourd'hui qu'une chose, être enfin indemnisé pour les 7 années de prison qu'il a effectuées à tort. Pour se reconstruire, il s'est installé en 2010 dans le sud Finistère. J'ai un grand respect pour les bigoudins. Ce sont des gens qui sont très très respectueux, discrets, qui ne me parlent jamais de mon affaire, qui la connaissent plus ou moins, mais qui sont respectueux, qui ne m'en parlent pas. Je sais qu'à chaque fois que je me rends dans les Pays de Loire pour voir ma famille et tout, j'en reviens toujours plus ou moins perturbé parce qu'on passe son temps à toujours parler qu'est-ce que je deviens et je me répète. Ici, je rencontre des amis, on parle de la pluie, du beau temps, de la culture, du sport, mais on ne parle pas de la faire sécher. Avec une santé affaiblie depuis sa sortie de prison, exercer un travail lui est très difficile. Il doit se contenter d'une allocation de 417 euros par mois et parfois de petits boulots. Lorsque j'ai des moments où je peux faire, je rends des services à des anciens, à des amis, concernant du travail de jardinage, de bois, je m'occupe comme je peux lorsque j'ai la santé. Son indemnisation pour préjudice moral et matériel a été évaluée par son avocat à 2 millions d'euros. L'argent ne réparerait jamais... C'est incalculable, un préjudice moral. Ils ont réussi à calculer celui de Bernard Tapie. Moi, je m'appelle Loïc Secher, je ne sais pas. Le montant des indemnités sera fixé le 6 juillet prochain par la Cour d'appel de Rennes. Une décision qui va permettre à Loïc Secher d'enfin retrouver l'anonymat. Merci. Merci. Merci.